Un gros chantier de démolition a démarré à Quimper, l'ancienne clinique Saint-Anne-Saint-Michel sera rasée. Avant cela, portes, fenêtres, sanitaires, équipements sont démontés pour alimenter le marché du réemploi. Dans quelques mois, il ne restera plus rien de la clinique Saint-Michel-Saint-Anne à Quimper qui a fermé ses portes en 2022 pour déménager sur le site de Kerlik. A l'intérieur, le Cyclope, entreprise spécialisée dans le réemploi de matériaux, démonte à tour de bras, WC et lavabo. Il y en a une grande quantité. Après, on doit faire du tri parce qu'il y en a aussi qui sont en mauvais état. Donc, on ne peut pas tout récupérer. Des portes toutes neuves mènent aux anciennes salles d'opération ou du matériel médical à temps preneur particulier ou entreprise. On peut voir que ce n'est pas du matériel vétuste et que forcément, il pourrait être réemployable quelque part. Il faudrait donc trouver l'exutoire. Au rez-de-chaussée, dans les cuisines, des stagiaires du centre de formation de l'AFPA récupèrent un climatiseur. Pour l'établissement, ce chantier est une opportunité. La veille, 130 mètres carrés de parquets ont été récupérés. Ça correspond à un stock qui va nous servir pendant deux ans, deux ans de formation. Donc, c'est assez intéressant pour nous, tant au niveau pécuniaire, parce qu'on va pouvoir faire des économies sur l'acquisition de matériaux, tant au niveau aussi pédagogique, parce que c'est important que les stagiaires puissent déconstruire pour savoir comment ça se pose et ça se dépose aussi. La filière du réemploi en est assez balbutiement. Les élus défendent cette économie circulaire comme une partie de la solution pour préserver la planète, même si les volumes sont faibles et les coûts élevés. Passer un coup de bulle pour démonter un bâtiment, ça coûte beaucoup moins cher que de venir avec d'autres personnes, démonter les toilettes, démonter les carreaux, les stocker, les revendre. Donc, il y a un coût. Après ce coût-là, on espère aussi qu'il sera en partie compensé par la revente du matériel. Si on veut préserver la planète et si on veut économiser nos ressources, bien évidemment, on ne pourra plus faire n'importe quoi comme on le faisait pendant pas mal de temps. En 2024, ce sera au tour des bâtiments d'être démolis. 11 000 tonnes de béton seront recyclées pour faire des routes.